donc retour sur une méthode classique faire une inégalité avec une intégrale à propos d'une intégrale donc exercice typique vous avez une intégrale comme ça et puis il faut la minorer, la majorer parfois il y a des inégalités faciles avec un 0 etc mais c'est toujours la même idée qu'il y a derrière la méthode toujours la même quand on veut faire des inégalités avec des intégrales c'est de faire une inégalité sur la fonction à intégrer donc ici xn exponentielle x c'est ça qu'on va encadrer et après utiliser la propriété de croissance de l'intégrale qu'est-ce que c'est cette propriété là ? je le rappelle si vous avez une inégalité entre deux fonctions f et g qui est valable sur tout un intervalle a-b alors on peut ce qu'on dit parfois intégrer cette inégalité c'est de dire que l'intégrale de f sur l'intervalle a-b elle est plus petite que l'intégrale de g sur l'intervalle a-b c'est quelque chose qui se voit très bien si vous réfléchissez en termes d'air l'intégrale c'est l'air entre a et b et bien si f est plus petit que g c'est à dire que la courbe de g est tout de suite toujours au-dessus de la courbe de f si elle est au-dessus il va y avoir une r plus grande en dessous donc c'est pour ça que l'intégrale de g représente une r plus grande que l'intégrale de f donc voilà pour cette méthode donc la première chose à faire c'est d'établir l'inégalité sur la fonction à intégrer donc ici on doit encadrer xn exponentielle x et sur quel intervalle on doit l'encadrer et bien sur l'intervalle sur lequel on va intégrer c'est à dire sur 0 la question ici c'est comment on fait pour encadrer ça et bien là il n'y a pas de méthode générale soit vous avez eu des questions avant qui vous ont proposé une inégalité soit ça va vous trouver quelle inégalité faire ici on voit que à gauche et à droite il reste du n donc c'est à dire qu'il faut certainement que je garde mon x puissance n et c'est plutôt le exponentiel x que je vais encadrer donc c'est ce que je dis ici voilà alors ça c'est un peu toujours l'intuition c'est à dire il n'y a pas de parfois c'est évident vu ce qui est écrit parfois c'est un peu plus subtil il faut essayer de voir justement s'il n'y a pas telle ou telle variable qui reste sinon parfois c'est aussi c'est des inégalités qui sont évidentes il y a des trucs des fois qui ne se posent pas de problème c'est l'inégalité auxquelles on pense et qui va fonctionner donc ici je dis que je veux encadrer exponentielle x entre 0 et 1 et puis faites xn exponentielle x bon ben je prends x entre 0 et 1 et je commence par dire qu'il est entre 0 et 1 mon but c'est d'encadrer exponentielle x donc je passe à l'exponentielle qui est une fonction croissante donc l'inégalité ne change pas de sens l'exponentielle de 0 ça vaut 1 l'exponentielle de 1 c'est E puis l'exponentielle de x et comme mon but c'est d'encadrer xn exponentielle x je multiplie tout ça par xn comme x est dans 0, 1 xn est positif donc l'inégalité ne change pas de sens maintenant j'utilise ma propriété de croissance de l'intégrale qui me dit ah bah tiens j'ai cette inégalité là entre 3 fonctions alors comme c'est valable entre 0 et 1 l'intégrale de 0, 1 de xn elle est plus petite que l'intégrale de 0, 1 de xn exponentielle x qui est elle-même plus petite que l'intégrale de 0, 1 de E fois x puissance n là on a établi notre inégalité d'intégrale au milieu on voit que c'est exactement ce qu'on voulait à gauche à droite pas tout à fait mais à gauche on se dit tiens ça c'est une intégrale que je sais calculer facilement et puis à droite E il dépend pas de x de la variable d'intégration donc je peux le sortir donc en fait c'est aussi l'intégrale de 0 à 1 de xn des x qui apparaît à gauche et à droite bon bah je la calcule je connais une primitive sans problème xn plus 1 sur n plus 1 entre 1 et 0 mon calcul est facile 1 sur n plus 1 bon bah ça vaut 1 sur n plus 1 donc qu'est-ce que j'obtiens ? à gauche 1 sur n plus 1 à droite si je sors le E bah c'est E fois 1 sur n plus 1 et au milieu j'avais l'intégrale que je voulais qui était le résultat qui était souhaité dès le départ donc voilà pour cette méthode ultra classique dès que vous voyez une inégalité sur la zé intégrale vous devez vous dire c'est bon je sais je dois encadrer la fonction qui est dans l'intégrale et après advienne que pourra sur E comment on fait les calculs mais toujours cette méthode là ultra classique c'est bon